Gloire à Dieu, si nous pouvons faire mieux que ça, si nous pouvons acclamer très fortement notre Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut savoir que Jésus est Seigneur en ces lieux? Est-ce qu'on peut savoir que Jésus est vivant en ces lieux? Est-ce qu'on peut savoir que Jésus est ressuscité en ces lieux? Est-ce qu'on peut savoir que Jésus guérit encore? Est-ce qu'on peut savoir que Jésus est ressuscité? Est-ce qu'on peut savoir que Jésus est vivant ici? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a vaincu la mort? Celui qui a triomphé? Celui qui a marché sous les eaux? Celui qui parle comme personne? Celui qui touche comme personne? Celui qui appelle à mort le sommeil? Celui qui est vivant au cinquième siècle? Celui qui règne d'éternité en éternité? Amen. Amen. Dis à quelqu'un, c'est presque ça. Mais il manque un petit quelque chose. Dis, on va faire mieux que ça. Que quelqu'un qui est venu pour la première fois, trouve que nous sommes fous. Que quelqu'un qui est venu pour la première fois, se dise, où est-ce que j'ai atterri? Dis à quelqu'un, c'est normal. Mais quand il va savoir de qui il est question, il va comprendre pourquoi nous sommes fous. Il comprendra la raison de notre folie. Jésus, 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 jésus. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le seigneur, il est Dieu, il règne, il règne. Allerion ! Raban-chanda babababa, les bras saka babababa, le mot se prendra chamadé. Il la brassaia babababa, le raban-chaya babababa. Il la raban-chaya babababa, il la raban-chaya babababa. Le mot shaya babababa, l'inde raban-chaka babababa. Que le roi de gloire fasse l'entrée, qui est ce roi de gloire, l'éternel est le roi de gloire, l'éternel est le roi de gloire, Jésus est le roi de gloire, Seigneur des seigneurs, roi des rois, alléluia. Dans le ciel, il est Dieu, sur la terre, il règne, et même sous la terre, le diable et les démons fléchissent devant la personne de Jésus, que nous aimons, que nous acclamons fortement. Alléluia, alléluia, nous t'aimons Jésus, nous te glorifions, Agneau de Dieu, assis sur le trône, alléluia. Amen, que le Seigneur soit glorifié, merci à Dieu qui nous permet d'être là en vie et de partager ce moment merveilleux. Dans sa présence, restez juste, on va chanter, je m'inquiète de ce devoir que la loi m'impose, de remercier Dieu du fait que je sois ici devant vous. C'est une grâce, c'est une faveur, il y a plusieurs qui prêchent mieux que moi, il y a plusieurs qui ont plus de grâce que moi, mais Dieu a pointé son regard sur moi, afin que je puisse être là et être un canal de bénédiction pour vous. Aussi, je remercie l'apôtre Douglas, parce que sans lui, je ne pourrais pas être ici et prêcher d'une manière légale. Amen. Que Dieu puisse bénir sa vie et tout ce qu'il fait à travers lui, et que Dieu bénisse aussi vous tous qui êtes là, parce que si vous êtes là, ça prouve que vous aimez le Seigneur. Vous aurez pu être en train de dormir, en train de faire autre chose, mais vous avez décidé de venir dans la présence de Dieu. Et je sais que tu ne rentreras pas tel que tu es venu. À moins que Jésus ne soit pas en ces lieux. Si Jésus est en ces lieux, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Gloire à Dieu. Je n'ai que toi, que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis ferme, si je suis ferme, même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis ferme, si je suis ferme, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Mon héritage, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Très de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Tu es ma richesse. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Mais près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. que je me sens bien Jésus Alléluia C'est quand tu es là Jésus que je me sens bien Seigneur Je suis rassuré par ta présence Près de toi je me sens bien Près de toi je me sens bien Près de toi je me sens bien Prenant place dans la présence de Dieu J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi Sois attentif à ce qui sera dit ce matin Il y a deux messages que Dieu m'a donnés Je commencerai par le premier ce matin Et cet après-midi je donnerai le deuxième message Et je crois que ces deux messages c'est pour quelqu'un Donc ceux qui peuvent rester aussi au deuxième culte Le message sera différent Et je crois que ce message c'est vraiment pour Aider quelqu'un à aller encore plus loin A passer encore une autre dimension Une autre étape Le choix était difficile de savoir Qu'est-ce que je prêchais le matin Et qu'est-ce que je prêchais l'après-midi Mais je crois que Dieu M'a fait grâce par rapport à vous qui êtes là ce matin De pouvoir Je vais te dire Dis-moi ce que tu traverses Je te dirai qui tu seras Dis-moi ce que tu vis Je te dirai qui tu seras Voici le thème de ce matin Dis-moi ce que tu vis Je te dirai qui tu seras Amen Amen Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi Dis-moi ce que tu vis Je te dirai qui tu seras Il se pourrait qu'on n'ait pas le temps de prier à la fin Et il se pourrait que Dieu mette tout dans la prédication Que dans le message il y a ta guérison Dans le message il y a la délivrance Dans le message Dieu te visite Dans le message Dieu te touche Dans le message Dieu te parle Amen Voilà pourquoi Sois attentif Parce qu'à travers la parole À travers le message Le Seigneur peut te visiter à ce moment là Amen Ne passe pas à côté Dis-moi ce que tu vis Je te dirai qui tu seras Amen C'est un message qui est prophétique C'est un message qui va nous aider à nous fixer par rapport à notre destinée Un message qui va nous aider à comprendre Là où Dieu est en train de nous emmener Ce que nous vivons aujourd'hui Et ça nous donne aussi la perspective Par rapport à ce que nous serons Ce que nous sommes appelés à être Et là où Dieu est en train de nous emmener Amen Parce que très souvent il arrive une chose C'est que nous regardons au présent Et on s'arrête au présent On ne voit que le présent On ne voit que ce qu'on vit On ne voit que ce qu'on traverse On voit tellement la situation On voit tellement le problème On voit tellement l'environnement dans lequel nous sommes Qu'on a du mal à se projeter vers l'avant On a du mal à voir un avenir meilleur On a du mal à voir un futur grand On a du mal à concevoir Que quelque chose de grand peut sortir de nous Tellement que notre présent Nous montre que rien de bon ne peut sortir Amen La Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Agar Et cette femme avait un problème Elle avait besoin d'eau Mais qu'est-ce qu'il se fait ? Il se fait que juste devant elle Il y avait un puits d'eau Mais tellement qu'elle se lamentait sur son sort Tellement qu'elle pleurait A cause de ses problèmes Qu'elle n'avait même pas la capacité De voir le puits d'eau qui était en face d'elle Qui était devant elle Lorsque Dieu va lui répondre Dieu lui dit Lève les yeux Et quand elle lève les yeux Elle voit qu'il y avait un puits d'eau Qui était juste devant elle Il arrive que parfois A cause des problèmes A cause des souffrances A cause de ce qu'on vit On ne voit même pas Qu'il y a quelque chose de plus grand Et de plus glorieux Qui est juste devant nous Mais on se limite à notre présence On se limite à ce que les hommes ont dit On se limite à ce qu'on a entendu Sur notre personne Et on n'arrive pas à fixer nos yeux On n'arrive pas à regarder devant nous Et même Abraham a eu ce problème Quand il va se séparer avec l'autre Vous remarquez que Dieu va le voir Il dit Abraham fait quoi ? Lève les yeux et regarde Nous devons avoir les yeux fixés vers notre destinée Nous devons avoir les yeux Nous devons avoir les yeux Le regard fixé vers les choses qui sont devant nous Il y a des personnes qui regardent au passé Mais la vie pour avancer Tu dois regarder au passé Le présent Mais surtout, surtout, surtout Tu dois regarder devant toi Parce que le passé est déjà passé Tu as beau regretter Tu as beau te dire que non si je savais Tu as beau penser Mais le passé est déjà passé Mais il y a une chose que tu peux faire C'est rectifier le passé dans le présent Parce que les erreurs d'hier Peuvent être corrigées aujourd'hui Et quand tu corriges aujourd'hui C'est en fonction de ce que tu seras demain Si tu corriges C'est parce qu'il y a encore quelque chose demain Tout n'est pas fini Tout n'est pas enterré Peu importe ce que tu étais dans le passé Mais quand tu regardes devant Tu vois que Dieu a encore un avenir avec toi Tu regardes que Dieu a encore une histoire A écrire avec toi Et c'est ça qui va t'aider dans le présent A regarder le futur Amen Dieu a tendance A faire une chose J'aimerais nous donner deux passages Pour introduire ce message Proverbe chapitre 20 Le verset 11 Proverbe 20 Le verset 11 La Bible dit L'enfant Laisse déjà voir Par ses actions Si sa conduite sera pure Et droite L'enfant Laisse déjà voir Donc on parle du futur De cet enfant Quand on regarde le présent de la personne Le présent de l'enfant On regarde ses actions Sa façon de penser C'est de réfléchir On regarde tout autour Les choses qu'il attire La Bible dit On peut savoir On peut détecter Quelque part La destinée de cet enfant On peut voir le futur de cet enfant Pourquoi ? Parce que dans le présent Il montre déjà Des aptitudes Il montre un intéressement Il montre un attachement Il montre qu'il est attiré Vers quelque chose de particulier Et c'est ça qui fera Quelque part le succès La gloire La réussite de cet enfant Vous avez des gens Lorsqu'ils étaient à l'école Ils disaient Que je serais président De la République Il était encore enfant Mais quelque part Il savait Il avait La conviction Qu'un jour Il dirigerait un pays Vous avez des personnes Qui se disaient Je serais Un grand footballeur Alors qu'ils pouvaient Avoir deux pieds carrés Ils pouvaient avoir Deux pieds gauches Comme on dit Mais tout au fond d'eux Ils savaient Que je serais footballeur Il y a des gens Qui savaient comme moi Bien qu'étant petit Que je serais Un serviteur de Dieu Ça dit Je peux monter Et descendre Je peux le vouloir Ou non Je peux aller à gauche Ou à droite Mais ma vie Est liée à Dieu Que je ne pourrais pas Vivre sans Dieu Je ne pourrais pas Faire autre chose En dehors de Dieu Pourquoi ? Parce que dans Le présent Il y avait déjà Des choses qui montraient Que dans le futur Celui-là Non Il sera ceci Il sera cela Amen Et Romain 8 Ce deuxième passage Qui va Nous aider à poser Les bases De ce message Romain chapitre 8 Le verset 18 La Bible dit aussi Que les souffrances Du temps présent Avec moi Dites Les souffrances Du temps présent Ne sauraient Être comparées A La gloire A Avenir Donc Ce que je vis Au présent Ce que je suis Au présent Quelque part Peut ne pas Ressembler A ce que je serai Dans le futur Les souffrances Que je vis Les galères Que je connais Aujourd'hui Ce n'est pas Comparable A la gloire Qui est Attaché A ma destinée Est-ce que Quelqu'un Me suit Jusque-là Est-ce que Quelqu'un A reçu Les promesses De Dieu Parmi nous Est-ce que Quelqu'un A des promesses De Dieu Ne fût-ce Que une promesse Ne fût-ce Qu'un jour Dieu T'a dit Une parole Par rapport A ton futur Peut-être que Toi C'est l'horoscope Qui te permet De savoir Comment est-ce que Peut-être que Toi C'est quelqu'un Qui a Pris ta main Et qui a Regardé Les lignes De la main Mais moi Je connais Quelqu'un Qui m'a créé Et il me connaît Mieux que moi-même Il sait exactement Ce pourquoi Il m'a déposé Sur la terre Il connaît Mon passé Mon présent Il connaît Même le nombre De cheveux Même si Aujourd'hui Tu as la calvitie Mais Dieu A la capacité De connaître Lui il connaît Il dit Je connais Les projets Que j'ai formés Sur toi Des projets De paix Et non De malheur Pour te donner Un avenir Quel que soit Ton passé Mais Dieu A un avenir Les hommes Ont un passé Et les hommes Ont tendance A te ramener Vers le passé Les hommes Ont tendance A te rappeler Tes erreurs Te rappeler Tes fautes Mais j'aime Dieu Parce que Dieu ne rappelle Pas ton passé Il laisse Le diable Le faire Je suis en train De vouloir monter Il laisse Le diable Le faire Parce que le diable Vient toujours Condamner Il vient toujours Amener la culpabilité Il vient toujours Te rappeler Que tu as avorté Dans le passé Que tu as été Un pécheur Tu as été Ceci Cela Mais Dieu Mais Dieu Lui Te rappelle Ton avenir Dieu Laisse les hommes Te rappeler Ton passé Quand Dieu Vient vers toi Lui Te parle De ton avenir C'est pour dire quoi Là où les hommes Vont te condamner Dieu peut briser La condamnation Et t'emmener A être Une autre personne Et confondre Les hommes Qui t'ont condamné La femme Qui a été Prise en flagrant De l'idre adultère Tous les hommes L'ont condamné Mais Jésus N'a pas regardé Même pas son présent Mais Jésus A regardé Son futur Il a dit Moi je ne te condamne pas Mais va Et ne pêche plus C'est-à-dire Dans le présent Qui te condamne Moi Jésus Je regarde le futur Et dans le futur Tu peux ne plus être Sous la condamnation Dans le futur Tu peux abandonner L'adulté Dans lequel tu es Dans le présent Il y a un futur Pour quelqu'un Mais écoutez-moi Très bien J'ai besoin De trois personnes S'il vous plaît Ici devant Trois personnes Merci beaucoup Merci beaucoup Trois personnes Dieu a tendance A faire une chose C'est que parfois Tu es là Dieu vient vers toi Il te donne un rêve Tu dors Et tu vois un rêve Tellement glorieux Tellement puissant Tellement merveilleux Dieu te parle des choses Qu'il veut faire avec toi Dieu te montre des choses Qu'il veut accomplir A travers toi Et tu es tellement heureux Tu as la joie Tu vois que non Moi Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit cela Et Dieu parfois Ne s'arrête pas seulement Au songe Au vision Mais Dieu parfois aussi A travers sa parole Va t'emmener A comprendre des choses Et te faire comprendre Que tu vas vivre Ces choses là Que tu as lu Que ce n'est pas réservé Seulement à ces personnes Mais toi aussi Tu vas Voir cela s'accomplir Dieu passe aussi Par des hommes Pour te parler Te prophétiser des choses Te parler de ton futur De ton avenir C'est ainsi que tu es là Dans le présent Mais on peut dire Quand je te vois Je vois que Tu seras ici Tu seras comme ça Je vois telle grâce Dieu va faire ça Dieu va faire ça Dieu va faire ça Dans ce qui fait que Tels que nous sommes là Chacun d'entre nous A des prophéties A des paroles prophétiques Chacun d'entre nous A un message Chacun d'entre nous A quelque chose Qu'il a reçu de Dieu Et qu'il attend Que cela s'accomplisse Une bénédiction Une grâce Quelque chose Qui doit s'accomplir Dans le futur Mais j'aimerais aider Quelqu'un à comprendre Quelque chose Que Dieu a une tendance A faire Quelque chose Qui Parfois nous Humains Nous ne comprenons pas Dieu te parle De la grandeur Dieu te parle De la gloire Dieu te parle Qu'il va t'emmener A voyager dans les nations Pour prêcher la parole Dieu te parle Que Même des autorités De ce monde Vont recourir A ta sagesse Pour des conseils Dieu te dit Que tu seras Le père D'une multitude De personnes A travers toi Dieu va former Engendrer D'autres personnes Qui vont le servir Avec la même ligne La même conduite Que tu as Dieu te parle De plusieurs choses Mais toutes ces choses Là C'est le futur Amen Tu seras un grand serviteur De Dieu Tu as l'appel Prophétique Dieu va faire Des grands miracles Qu'à travers toi Tout cela C'est un futur Amen Alléluia C'est un Un futur Maintenant toi Tu es dans le présent Et il y a des gens Qui pensent Que parce qu'on a dit Que tu as un appel Prophétique Que tu es déjà Devenu prophète Il y a toujours Un temps Entre la promesse Et l'accomplissement De la promesse Il y a un temps Où Dieu te parle Du lait Et du miel Mais il y a un temps Où tu dois passer Par un désert Pour arriver à Canaan Et voir le lait Et le miel C'est pourquoi Il y a des personnes Qui reçoivent des paroles Des prophéties Mais qui n'entrent jamais Dans l'accomplissement De ces choses Parce qu'ils pensent Que c'est déjà arrivé Ils pensent Que c'est déjà un acquis Ils pensent Que le même jour Où Dieu te dit Que tu seras riche Que tu ne manqueras pas Des finances Ils pensent Que c'est le même jour Que cela s'accomplit Frère Il y a un temps Entre le temps Où tu reçois la promesse Et l'accomplissement De la promesse Et ici Vous avez l'opposé De tout ce que je viens D'annoncer dans le futur Que Dieu a annoncé Amen Donc Si Dieu parle de la grandeur L'opposé de la grandeur C'est quoi? C'est Je ne t'entends pas Est-ce que vous me suivez? Le contraire De la grandeur C'est quoi? La bassesse Dieu te promet La fertilité C'est ton futur Le contraire De la fertilité C'est quoi? La stérilité Dieu te promet La richesse Le contraire De la richesse C'est la La pauvreté Donc ainsi de suite Vous avez compris le principe? Vous avez le futur Que Dieu Vous destine Et vous avez le contraire Maintenant Quand Dieu Entre en action Dieu vient Et il te prend Et il t'a annoncé Toutes ces choses là Et maintenant Dieu commence Le travail Pour t'introduire Dans les choses Qu'il a annoncé Sur ta vie Mais Dieu A tendance A faire une chose C'est qu'il t'annonce La grandeur Mais plutôt que d'aller Vers la grandeur Dieu prend Le chemin contraire Dieu te dit Tu seras grand Tu seras élevé Tu seras une source De bénédiction Toi tu es en train De dire Dieu Tout ce que tu es en train De dire Le chemin C'est plutôt par ici Mais Dieu te dit Oui Humainement parlant Le chemin C'est par ici Mais moi même Je suis le chemin Moi même Je suis le chemin Donc je connais Le chemin Par excellence Pour te faire accéder A ces choses là Donc Dieu te dit Fais moi Confiance Mais il t'emmène Vers le contraire De tout ce qu'il t'a annoncé Le contraire De tout ce qu'il t'a dit Mais le problème C'est quoi ? C'est que quand tu vas Arriver là Tu vas te rendre compte Que ce n'est pas Ce que Dieu m'avait dit Quand j'étais ici Ce n'est pas Ce que Dieu m'avait dit Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Tu vas te rendre compte Qu'entre là où tu es Et la promesse Que tu as Sur ta vie Il y a une contradiction Je dis à quelqu'un Si ta vie est une contradiction Dis gloire à Dieu Si ta vie est une contradiction C'est à dire Entre les promesses Que tu portes Entre la grâce de Dieu Qui est attachée Sur ta vie Et les réalités Dans lesquelles tu te trouves S'il y a une contradiction Dis à quelqu'un Tu es sur la bonne voie Tu es sur la bonne voie Parce que c'est le processus De Dieu C'est comme ça Que Dieu fonctionne C'est comme ça Que Dieu opère Et j'ai remarqué ça Dans toute la Bible C'est comme ça Que Dieu fonctionne Dieu t'amène à vivre Le contraire De ce qu'il t'a annoncé Dieu t'amène à vivre L'opposé De ce qu'il t'a Annoncé Et toi-même Tu vas douter Toi-même Tu vas te poser Mille et une questions Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait dit Est-ce que vraiment C'est Dieu qui m'a appelé Est-ce que vraiment C'est un homme de Dieu Et qui avait prophétisé Sur ma vie Par le Saint-Esprit Ou est-ce que Ce n'était pas la chair Tu vas te poser Mille et une questions Pourquoi ? Parce qu'entre la promesse Entre la parole Qui est attachée A ta vie Et la réalité Dans laquelle tu te trouves Il y aura certainement Une contradiction Amen Qu'il y a quelqu'un comme Moïse Exode chapitre 2 Exode chapitre 2 La Bible nous parle de Moïse Moïse Qui est un homme Dont le nom signifie Tirer des eaux Dis avec moi Tirer des eaux Tirer des eaux Pourquoi tirer des eaux ? Parce qu'il y a une loi Un décret Qui va être N'est-ce pas Mise en place De sorte que Tous les enfants De moins de 2 ans Puissent être tués Pourquoi ? Pour empêcher Est-ce que Le libérateur Puisse sortir Mais la Bible nous parle De cet enfant Qui était tellement beau Et sa maman L'a gardé 3 mois Après C'était impossible De garder cet enfant Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre N'est-ce pas Une caisse Elle va mettre cet enfant Et elle va le mettre Où ? Dans Je veux t'entendre Elle va le mettre Dans l'eau Dans le Nil Et elle livre cet enfant Quelque part A l'eau Imaginez-vous un bébé Qu'on a mis dans une Caissette Et qu'on laisse Dans l'eau Comment cet enfant Peut survivre ? Comment cet enfant Peut arriver A une destinée ? Comment cet enfant Peut s'en sortir ? Même toi et moi Si on nous met dans l'eau On te laisse En plein milieu de l'eau Et que l'eau Puisse t'orienter T'emmener comme il veut Que les vagues Puissent t'emporter On aura du mal A s'en sortir Mais là il est question D'un bébé D'un enfant Mais on va le laisser là C'est-à-dire S'en sortir Et entre les mains De Dieu Mais aussi entre les mains De l'eau Et voilà qu'il se trouve Dans cette situation Dans cette situation là Alors que Dieu Il aurait pu périr Il aurait pu périr Il aurait pu périr Il aurait pu périr Il le place Sur les eaux Dis avec moi Sur les eaux Dis avec moi Pourquoi sur les eaux ? Je dis que Dieu A tendance A te mener A vivre le contraire De ce qu'il t'a Annoncé Et c'est pourquoi Je dis Dis-moi ce que tu vis Je te dirai Qui tu seras Et ce ne sera pas Forcément une prophétie Ce sera juste Une lecture Par rapport A ce que tu me diras Si tu me dis Ce que tu traverses Tu me dis Ta situation Je pourrais te dire Exactement Ce que tu seras devant Parce que Moïse Qui commence Son histoire Avec les eaux Et vous allez remarquer Que dans l'histoire De Moïse Il y avait un rapport Avec les eaux L'histoire de Moïse Commence avec les eaux Mais dans son parcours Son histoire aussi Avaient un rapport Avec les eaux Mais vous avez remarqué Ceci Au départ Les eaux Avaient autorité Sur Moïse Les eaux Auraient pu le tuer Les eaux L'ont mis Dans une situation Inconfortable Les eaux L'ont mis Dans une situation Où il était livré A lui-même Les eaux Auraient pu être Un cimetière Pour Moïse Les eaux Auraient pu être La finalité Les eaux Auraient pu être Là où tout s'arrêtait Là où l'histoire De Moïse S'arrêtait là Mais je bénis Dieu Parce que Dieu A un plan Dieu A un projet C'est-à-dire Ce qui normalement Peut faire ta fin Mais Dieu Va s'en servir Pour que ce soit Ton tremplin Je dis Là où quelque part Tu es appelé A mourir Mais Dieu Va se servir De la situation Qui doit normalement Tuer Pour faire de toi Une personne Qui va témoigner Que quand tu as La promesse De Dieu Même quand tu traverses Les eaux Les eaux ne vont Jamais te submerger Quand tu as La promesse De Dieu Même quand tu passes Par la fournaise Le feu Ne va jamais Te consommer Et vous remarquerez Qu'il sort de là Dieu va le sortir Des eaux Et il dirige Le peuple Il conduit le peuple Et ils arrivent À un moment donné Dans l'Exode 15 Verset 22 à 25 Ils arrivent À un moment donné À Marat Le peuple avait soif Et ils avaient des eaux Mais les eaux Et étaient amères Et Moïse va demander À Dieu Comment est-ce qu'il pouvait faire Pour donner l'eau À ce peuple Et Dieu lui dit Prends un bâton Et tu jettes dans l'eau Il prend le bâton Il jette dans l'eau Et les eaux Se sont assainies Et le peuple A pu Boire Dis avec moi Il était question Des eaux encore Moïse a changé Les eaux Qui étaient amères En eaux Qui sont devenues potables Et dans l'Exode De 17 Le peuple a soif De nouveau Et Dieu va dire À Moïse Tu vas frapper Le rocher Et du rocher Les eaux Vont sortir L'eau va sortir Du rocher Et Moïse Et Moïse va frapper Et l'eau va Jaillir Du rocher Et vous voyez Que la vie De Moïse Quelque part Est liée Attachée À l'eau Amen Mais je dirais La plus grande chose C'est ceci Le peuple Est en train De sortir Sous le commandement De Moïse Dieu aurait pu Le faire prendre Un autre chemin Ils auraient pu Prendre un itinéraire Normal Et sortir D'Egypte Et rentrer Normalement Mais Dieu Va s'arranger De sorte que Sur leur chemin Ils se trouvent En face des eaux Est-ce que je parle À quelqu'un Dieu s'arrange Qu'ils se trouvent En face des eaux Devant la mer rouge Et tout le monde Pensait que c'était fini Tout le monde Pensait que tout S'arrêtait là Tout le monde Pensait Que Dieu Les a fait sortir Mais au final Pour les perdre Et le peuple A commencé à parler Mais Moïse Savait une chose C'est quand j'étais bébé J'ai vaincu la mer Quand je n'avais pas La capacité De moi-même De faire quoi que ce soit Dieu m'a fait vaincre La mer D'ailleurs J'ai une expérience Avec la mer Moi avec la mer Il y a une histoire Avec Dieu Et les mêmes eaux Qui sont ici Je sais que Dieu Fera encore quelque chose Et Dieu va lui dire Prends n'est-ce pas ton bâton Et tu vas frapper la mer Elle va se séparer En deux Et Moïse va le faire La mer se sépare En deux Et ils vont traverser A sec Ils traversent A sec A gauche Il y avait la mer A droite Il y avait la mer Mais là où eux Ils marchaient Dieu avait frayé Un schéma Et ils marchaient A sec Logiquement Personne ne peut vaincre l'eau Logiquement Personne ne peut avoir L'autorité sur l'eau Mais puisque l'histoire De Moïse Avait commencé par l'eau La gloire de Moïse Devait aussi Passer par l'eau Et ce n'est pas ce grand miracle Que les gens ont compris Que Dieu est avec lui Que Dieu marche avec lui Parce que tout le monde pensait Que là 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 Il était impossible De traverser N'est-ce pas Toute la mer rouge Et arriver A la destination Mais Dieu a accompli un miracle Et c'était à travers N'est-ce pas l'eau A travers l'eau Dieu A justifié Moïse A travers l'eau Dieu a montré A tout ce peuple Que Dieu Était avec lui Et son histoire A commencer avec les eaux Et sa gloire Était aussi liée A l'eau Amen Amen Je vais nous parler maintenant De quatre personnes De quatre femmes Dis avec moi Sarah Rebecca Anne Et la mère de Samson Quatre personnages Quatre femmes Et pour les lecteurs De la Bible Automatiquement Vous avez remarqué Qu'il y a un point commun Il y a quelque chose Qui Les lit Laissez C'est Elles ont le même problème Les quatre personnes Ont le même problème Et ce problème C'est là La stérilité Sarah est stérile Rebecca est stérile Anne est stérile La mère de Samson Était aussi stérile Mais Elles avaient des promesses Eman Elles avaient des promesses Mais dans un présent Elles étaient dans la stérilité Abraham Père d'une multitude Mais qui n'avaient même pas un enfant Mais qui avaient un nom Qui était Père d'une multitude Mais n'avaient pas un seul enfant Alors qu'il y avait des promesses Qui étaient là Il y avait des paroles Que Dieu avait annoncées Qui étaient attachées à leur vie Mais dans leur présent Elles pouvaient subir la moquerie Elles pouvaient subir N'est-ce pas L'humiliation L'humiliation Vous vous rendez compte Anne Elle a souffert Souferte tellement Qu'elle ne pouvait plus Sarah a souffert A telle ancienne Qu'elle va avoir recours À Aga Pour essayer d'aider Dieu Parce qu'elle ne pouvait plus De son état Elle ne pouvait plus Être encore Dans cette situation La stérilité était là Mais quand je lis la Bible Je remarque aussi Quelque chose de très important C'est que toutes ces femmes Avaient des promesses Alléluia Ce qui va t'aider dans la vie Ce sont les promesses que tu as Parce que ça va t'aider A voir un double regard Tu regarderas à ce que tu vis Et tu regarderas à ce que Dieu t'a dit Et ce que Dieu t'a dit C'est ça qui va t'aider A surmonter ce que tu traverses Et elles Elles ont reçu la parole Elles ont reçu la promesse Qu'elles allaient donner naissance Et quelque part C'était difficile De quoi qu'elles pouvaient enfanter Parce que certaines L'âge était avancé Physiquement Il n'était plus possible De concevoir Mais il y avait la promesse Qui était là Il y avait la parole de Dieu Qui était là Pour dire que vous allez En Enfanter Mais il y a quelque chose Aussi que nous remarquons C'est que ces enfants là N'étaient pas n'importe qui Sarah Doit porter Isaac Isaac Il signifie sourire Et Isaac N'est pas n'importe qui Quand Dieu Doit se révéler Il se révèle Comme le Dieu d'Abraham Dieu sait que dans Le temps Il va se révéler aux hommes Comme le Dieu d'Abraham Le problème d'Abraham C'était déjà réglé Puisqu'il avait une histoire En parcours avec Abraham Donc il était le Dieu d'Abraham Déjà Mais le problème C'est que Dieu Devait être aussi Le Dieu d'Isaac Voilà pourquoi Quelque part Le diable Est un prophète Des fois Dans le sens Qu'il nous annonce Ce que nous serons demain Si tu comprends Les attaques du diable Si tu comprends Pourquoi le diable Est derrière toi Tu comprends Que c'est une prophétie Qui t'annonce Que tu n'es pas n'importe qui Qu'il y a quelque chose Attaché à ta vie C'est pourquoi Le diable Est derrière toi C'est pourquoi Il te combat C'est pourquoi Il y a toutes ces choses Qui se passent Autour de toi Par là Il t'annonce Qu'il y a quelque chose Qui est derrière toi Donc le Dieu Devait être le Dieu d'Isaac Et quelque part Le diable Comprendra qu'il y a Quelque chose Qui doit s'attacher Une bénédiction Qui doit s'attacher À Sarah Qu'elle doit donner naissance À un patriarche Elle doit engendrer Quelqu'un dont son nom Serait assimilé Au nom de Dieu Le Dieu d'Abraham Mais aussi le Dieu D'Isaac Donc le diable Quelque part Peut provoquer la stérilité Peut faire de sorte Qu'elle puisse avoir Des problèmes de conception Pourquoi ? Parce qu'il sait Qu'il y a un enfant Qui doit sortir De ses entrailles Et si cet enfant Sort de ses entrailles Non Il y a quelque chose De grand et de glorieux Et le diable Se lève pour empêcher Les choses Il se lève Avant que cela arrive Pour empêcher Et elle rencontre Un problème de stérilité Et vous verrez encore Que Dieu ne devait pas Seulement être le Dieu D'Abraham et d'Isaac Il devait encore être le Dieu De 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 Jacob Et quand vous regardez Rébéka Rébéka a aussi des problèmes De conception Comme Sarah Et Rébéka Devait porter dans son sein Jacob Est-ce que quelqu'un me suit ? Je ne vous sens pas ce matin Alléluia Alléluia Est-ce que vous êtes là ? Amen Elle devait porter dans son sein Jacob Et quelque part Elle a aussi un problème De stérilité Vous remarquerez que Anne A un problème de stérilité Mais en son sein Elle devait porter Quelqu'un de grand Quelqu'un d'exceptionnel Elle demande à tuer l'enfant Pour être comme tout le monde Mais elle a compris Que ça ne marchait pas Elle dit à Dieu Si tu me donnes cet enfant Je te le donnerai Il sera à ton service Et le problème c'est quoi ? C'est que Dieu Cherchait un prophète Dieu se cherchait un prophète Dans ce temps-là Et elle dit Si tu me donnes l'enfant Je ne vais pas le garder Je vais te le donner Donc Dieu s'est dit C'est l'occasion D'avoir le prophète Que je cherche Qui va m'appartenir Qui sera à moi Que je vais utiliser Dès son enfance Je vais l'instruire Et il va être Un instrument Entre mes mains Donc c'était l'occasion De donner l'enfant A cette femme Et quand elle va donner naissance Ce n'était pas seulement Un enfant Mais c'était un prophète Sarah n'a pas donné Sûrement naissance A un enfant Mais c'était un patriarche Rebecca a donné naissance A un patriarche Et Anne va donner naissance A un prophète Et la mère de Samson N'a pas donné naissance A un homme ordinaire Mais c'était un homme Qui avait une capacité Surnaturelle Qui avait une force incroyable Et qui était là Pour délivrer son peuple Pour libérer son peuple Donc vous regarderez Que ces quatre enfants C'était des enfants Qui étaient Une bénédiction Une faveur Une grâce Qu'elles avaient obtenues De l'éternel Mais elles ont eu Des complications Pour enfanter Et même Je vais avancer Dans le message La Bible nous parle Encore de Joseph Et Joseph Son histoire Commence Par la tunique Amen Son histoire Commence par la tunique On dit Que son père l'aimait Et il avait conçu Une tunique De plusieurs couleurs Et quand il portait Ses frères Vont le haïr A cause de cela Et la deuxième chose Attachée à la vie De Joseph C'était Les rêves Alléluia C'était Les rêves Un c'était Le vêtement Et deux C'était Les rêves Et ces deux choses Là L'ont créé Des problèmes Ces deux choses L'ont créé Des histoires Ça engendré Provoqué Nourri La haine Dans le coeur De ses propres frères Pourquoi il devait Avoir cette tunique Et pourquoi il devait Avoir ses rêves Mais Joseph N'a pas demandé A Dieu De donner ses rêves Il dort Mais Dieu vient Il lui dit Que je ferai De toi Une étoile Je ferai de toi Quelqu'un Qui va briller Je ferai de toi Quelqu'un Qui va avoir L'autorité Sur tes frères Là c'est le premier rêve Le deuxième rêve C'était non seulement Ses frères Mais c'était aussi Même sur ses parents Amen Mais le problème C'est que lui Il n'a rien demandé Mais Dieu vient Il lui dit Voilà ce que je ferai De toi Ta destinée Peut déranger Certaines personnes Ce que Dieu Veut faire de toi Ça peut déranger Certaines personnes Tu n'auras pas Que des amis Dans ton parcours Tu auras aussi Des ennemis Pas que toi Tu as voulu Pas que toi Tu veux Mais Ta destinée Ce que Dieu Veut faire de toi Ça dérangera Certaines personnes Des amis d'aujourd'hui Deviendront Des ennemis de demain Pourquoi ? Parce que Ce que Dieu Va faire avec toi Là où Dieu Est en train De t'emmener Ça va les déranger Mais Remarquez ceci Le rêve C'est l'élévation Le rêve C'est qu'il sera grand Qu'il va régner Qu'il va dominer Qu'il va avoir La supériorité C'est ça Que Dieu Avait annoncé Mais quand Dieu commence Maintenant le travail Qu'est-ce que Dieu fait ? Il prend Joseph Et il l'emmène À la grandeur N'est-ce pas ? Aussi rapidement Et facilement Il prend ses frères Qui vont le haïr Ils vont le jeter Dans la citerne Donc celui Qui est dans la citerne C'est celui Qui est appelé À être élevé Mais le problème C'est quoi ? Le contraire De la grandeur C'est L'abaissement Tu es appelé À être grand Mais Dieu Commence À t'abaisser Tu es appelé À des grandes choses Mais Dieu Commence À t'humilier Dieu commence Par t'amener Plus bas que terre Et quand tu regardes Là où tu es Ce que tu vis Quand les hommes Regardent Ce que tu es Là où tu es Et ils regardent Aux promesses Ils se disent Que non Ça colle pas Mais c'est le processus De Dieu C'est comme ça Que Dieu travaille C'est comme ça Que Dieu fonctionne Vous savez pourquoi ? Quand Dieu agit ainsi Dieu est en train De te vacciner C'est un vaccin Que Dieu est en train De te donner Parce que dans la grandeur Il y a le vertige Dans la grandeur Il y a des choses Qui peuvent t'écarer Dans la grandeur Il y a l'orgueil Qui te guette Dans la grandeur Il y a la chute Qui te guette Dans la grandeur Il y a des démons Qui sont dans les airs Qui t'attendent Au tournant Dans la grandeur Tu auras des propositions Des facilités Mais ça va t'écarter De Dieu Dans la grandeur Tu auras des présents Parfois pour corrompre ton cœur Dans la grandeur Tu auras des femmes Qui viendront s'offrir Sur un plateau à toi Mais si Dieu Ne t'a pas vacciné Contre l'orgueil Tu vas tomber Tu vas chuter On parlera de toi Au passé Quand il était avec Dieu Alors que tu es encore vivant Voilà pourquoi Dieu Te fait passer Par le contraire Pour te vacciner De sorte que Quand il va commencer maintenant A t'amener Dans la grandeur Et quand il va t'établir Dans les choses Pour lesquelles il t'a appelé Dieu pourra te dire Souviens-toi Souviens-toi D'où je t'ai pris Les hommes vont t'acclamer Mais Dieu ne va pas t'acclamer Dieu va te dire Souviens-toi Là où les hommes T'appellent roi Dieu ne t'appellera pas roi Dieu t'appelle fils Et tu souviens-toi D'où est-ce que je t'ai pris Dans la boue Au milieu des animaux Là où personne ne pouvait te compter Là où personne ne pouvait te regarder Là où personne ne pouvait te considérer Souviens-toi Où est-ce que je t'ai pris Et toi-même tu vas Relater l'histoire Toi-même tu vas te souvenir Tu vas te rappeler D'où est-ce que Dieu t'a pris Parce que l'homme a une fâcheuse habitude C'est d'oublier son passé Quelqu'un qui était pauvre hier Quand il devient riche C'est comme s'il est né riche Il oublie qu'il a été pauvre Il commence à mépriser Cela qui passe encore Dans la pauvreté Il commence à prendre les gens de haut Alors que quand il regarde sa vie Il a été plus pauvre Que ceux qui sont pauvres Mais quand il devient riche Il oublie qu'il a été riche Quand il devient élevé Il oublie même que celui-là C'est ton camarade de classe Quand tu deviens quelqu'un Tu oublies d'où est-ce que Dieu t'a pris C'est pourquoi Dieu permet De te vacciner De ce qu'il te rappelle Souviens-toi que si tu es là C'est maman qui t'a prise Qui t'a élevé Qui t'a élevé Souviens-toi Dans la citerne Qui pouvait te considérer dans la citerne ? Qui pouvait te sortir de la citerne ? Si ce n'est maman Au milieu des animaux Dans la forêt Dans la brousse Qui pouvait pointer son regard sur toi ? Si ce n'est moi Dieu Et là ça te ramène à l'humilité Tu es grand Mais tu sais t'abaisser devant Dieu Tu es grand Mais tu restes humble Dieu ressuscite les morts par toi Dieu t'a béni financièrement Mais tu sais avoir les deux pieds sur terre Parce que tu sais d'où est-ce que Dieu t'a pris Tu sais que toutes ces choses Ce n'est que la grâce Tu sais que tout ce que Dieu fait Peu importe là où il m'emmène Tout ça là Ce n'est que la grâce de Dieu Et je n'ai pas à me frapper la poitrine Je n'ai pas à bomber le torse C'est Dieu qui m'a pris de quelque part Et ce que je suis Je dois plutôt témoigner La grandeur de ce Dieu Je dois plutôt témoigner Ce que ce Dieu là est capable de faire Je témoigne la fidélité de Dieu Je ne suis pas orgueilleux Même si Dieu fait je ne sais quel miracle À travers moi Je témoigne que ce Dieu est fidèle Et remarquez que l'histoire de Joseph Est aussi attachée par ces deux choses là Le manteau et le rêve Vous avez avec moi le manteau et le rêve Son histoire commence avec ça Mais dans son parcours Vous allez voir que Dieu va utiliser aussi ces deux éléments Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on vend Joseph Il rentre en Égypte Et quand il rentre en Égypte Il avait un vêtement d'esclave Il me reste dix minutes Je ne sais même pas, cinq minutes Alléluia Je suis en train d'atterrir L'histoire de Joseph commence par Les rêves et le manteau Il rentre en Égypte Il devient esclave en levant Et il va porter un vêtement d'esclave Alors qu'il a les promesses Qu'il sera un grand Il sera quelqu'un qui va gouverner Mais il rentre avec le vêtement d'esclave Quand il rentre en Égypte Il rentre esclave Quand vous regardez l'esclave Mais Dieu regardez votre futur premier ministre Il rentre esclave Mais Dieu voit que c'est cet esclave qui va vous diriger C'est cet esclave là qui va avoir l'autorité sur vous Ne regardez pas au manteau d'esclave qu'il porte aujourd'hui Parce qu'il y a un autre manteau qui l'attend Et Joseph va être en prison Il rentre en prison Et dans la prison il rencontre un problème Deux personnes qui font un rêve Deux personnes font chacun un rêve Et ils ne comprennent pas le sens du rêve Et ils se tournent vers Joseph Pour expliquer leur rêve Et Joseph va interpréter leur rêve Et ils vont sortir de là Et il va se passer ce que Joseph avait interprété Alléluia Mais le problème c'est que c'est le même rêve Qui lui a créé des problèmes Mais c'est le même rêve Qui apporte la solution à d'autres personnes C'est par ce même rêve là Que Joseph se distingue Mais le manteau ne le distinguait pas Parce qu'il avait la même tenue Que les autres prisonniers Mais il avait La capacité de révéler les rêves Que les autres prisonniers n'avaient pas Il avait le même vêtement Mais au-delà du vêtement Il y avait quelque chose qui était en plus Je dis que tu peux avoir La même étiquette que tout le monde Mais toi tu as quelque chose en plus Qui va se manifester Qui va se manifester Et qui va faire la différence Et quand il interprète le rêve Il dit ne m'oubliez pas Mais le problème c'est qu'on est sorti On l'a oublié Vous savez pourquoi on l'a oublié ? Parce que si on devait le faire sortir On allait le faire sortir peut-être Pour une autre occasion Mais Dieu avait une meilleure occasion Dieu avait une meilleure occasion Pour sortir Joseph de la prison Parce qu'il ne devait pas sortir Comme tout le monde Lui il devait sortir de la prison Pour aller chez Pharaon Sa trajectoire n'était pas la même Que les autres prisonniers Qui sortaient de chez eux De la prison pour aller chez eux Mais lui il devait sortir de la prison Pour entrer chez Pharaon Il devait sortir pour aller chez Potiphar Et le problème c'est quoi ? Dieu s'arrange que Pharaon ait aussi un rêve Et Pharaon aussi ne comprend pas le rêve Et Dieu s'arrange que tous les magiciens Qui étaient à côté Ne puissent pas avoir l'interprétation Et c'est là qu'on se souvient Ah en prison Il y a quelqu'un qui interprète les rêves Et on va le chercher Il se trouve en face de Pharaon Et il interprète correctement le rêve Et il donne aussi la solution Pour que ce rêve devienne une réalité Et Pharaon regarde Il dit mais qui peut avoir cette sagesse Pour mettre toutes ces choses là en place Il n'y a personne d'autre que toi Je dis à quelqu'un Quand tu interprètes le rêve de Pharaon Tu es en train de rentrer dans ton propre rêve Pendant que tu interprètes le rêve de Pharaon Tu es en train de rentrer dans ton propre rêve Parce que son rêve est qu'il soit grand Mais pour être grand Il faut qu'un grand puisse te donner Il faut qu'un grand te donne accès A une position de grandeur Donc Pharaon dit Désormais à partir d'aujourd'hui Tu es changé Déjà quand il est venu chez Pharaon On l'a changé de vêtement Ce n'était plus le vêtement de prisonnier C'était un autre vêtement Qu'il avait porté devant Pharaon Et quand il introduit maintenant Premier ministre C'est aussi un autre vêtement Donc son histoire a commencé avec le vêtement Mais vous verrez que son histoire aussi Il a été question de changer plusieurs fois de vêtement Mais ce qui en porte C'est le vêtement le plus glorieux Le vêtement que Dieu te donne Il y a des vêtements que les hommes peuvent arracher Mais un vêtement qui est attaché sur ta vie Que les hommes ne peuvent pas arracher Les hommes ne peuvent pas arracher C'est la présence de Dieu en toi C'est la grâce de Dieu sur toi C'est l'onction de Dieu sur toi On peut tout arracher Mais ça ne pourra jamais t'arracher On ne pourra jamais t'arracher la chose de Dieu On peut te dépouiller Mais on n'enlèvera jamais Les empreintes que Christ a marquées sur ta vie Et les rêves Il interprète le rêve Et il rentre lui-même dans son rêve Et il va vivre l'accomplissement de ce que Dieu lui avait montré Le prisonnier qu'il était Il est devenu le premier ministre Il est devenu celui qui a dirigé le pays Et quand vous regardez Dieu l'a mené dans le sens contraire Pour le faire arriver à la grandeur Eh bien Dieu l'a mené à vivre des choses opposées Pour qu'il rentre dans sa décidée glorieuse Je veux dire à quelqu'un Ce que tu traverses C'est ce qui va faire ta gloire Ce que tu vis C'est la même chose Si tu as un problème de maladie C'est dans ce domaine que Dieu va t'utiliser Tu as un problème de maladie Sache qu'il y a un don de guérison Que Dieu va utiliser D'accord Dieu permet que tu passes par la maladie De sorte que tu es une compassion Comme jamais par rapport aux malades Et à travers toi Dieu va toucher d'autres malades La Bible dit Dieu faisait beaucoup de miracles Par les mains de Paul Mais quand vous regardez Dans l'acte 28 Paul va aller prendre du bois Il y a un serpent Qui l'a mordu Pas le pied mais la main Il ramasse le bois Il y a un serpent qui sort Il ne mord pas le pied Mais il mord la main Or la Bible dit Dieu faisait plus tard Dieu faisait beaucoup de miracles Par les mains de Paul C'est à dire la même main Que le diable a voulu détruire Parce qu'il savait que par cette main là Dieu va faire des grandes choses Le diable avait vu que par la main de Paul Les malades seront guéris Par la main de Paul Des grands miracles vont se faire Et le diable s'arrange pour mordre cette main Mais je bénis Dieu Parce que le diable va toujours échouer Même s'il attaque ta santé C'est par cette santé Que tu vas prêcher Jésus Que Dieu vous bénisse Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Est-ce qu'on peut se tenir Mais c'est qu'il se tenir